Nous irons à la présidence de la République où une délégation ministérielle venue de la Gambie a été reçue. Elle était porteuse d'un message de Yahya Djamé, président de la République de Gambie. Ses émissions ont été échangées avec le chef de l'État ivoirien sur des sujets liés à la coopération. Dans ce journal des réponses à ces interrogations, combien sommes-nous exactement en Côte d'Ivoire ? Dans quel type d'habitat vivons-nous ? Quel est le coût de l'opération de recensement de la population et de l'habitant en Côte d'Ivoire ? Des réponses dans quelques instants. Une commission des Nations Unies pour enquêter en centrafrique sur les violations des droits de l'homme dans ce pays livré depuis près d'un an au chaos et au tuerie. Nous en parlerons dans ce 20h. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue, nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Commençons par la présidence de la République où une délégation ministérielle venue de la Gambie a été reçue. Elle a été porteuse à des messages de Yahya Jamé, président de la République de Gambie. Ses émissaires ont échangé avec le chef d'État ivoirien sur les sujets liés à la coopération bilatérale et sur la situation dans la sous-région ouest-africaine. Le point avec Awatouré. Les ministres gambiens des affaires étrangères, Aboubacar Senghor, de l'économie et des finances, Kébatouré, sont venus exprimer au président de la République Alassane Ouattara la solidarité du président Yahya Jamé et du peuple gambien. Le président Alassane Ouattara est le pilier de l'Ouest. Rien ne peut réussir dans cette région sans lui. C'est pour cela que l'avoir en bonne santé est une bénédiction de Dieu pour le peuple ouest-africain. Donc nous sommes porteurs de bénédictions, de prières de son frère Yahya Jamé et du peuple gambien pour qu'il puisse bien se porter. La délégation est d'une importance capitale parce que le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont donc importants dans le gouvernement gambien. Et les envoyer tous les deux ici, porteurs du message, montre à quel degré le président Yahya Jamé attache du prix à la fraternité qui partageait le président Alassane Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara s'est dit heureux de cette marque d'amitié et de fraternité. Je voudrais remercier le président Yahya Jamé pour cette attention fraternelle. Ils m'ont indiqué toutes les prières qui ont été faites en Gambie pour mon propre établissement. Le gouvernement, moi-même et je suis sûr que nos compatriotes apprécient beaucoup cette marque d'attention. Et je voudrais remercier M. le ministre pour ce message d'amitié, de fraternité. Cette rencontre a aussi été l'occasion de faire le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Parlons maintenant de la fin des dix ans de négociations dans le cadre des APE, les accords de partenariat économique. Les informations relatives à cette fin des négociations circulaient déjà dans les milieux économiques et diplomatiques. Il est maintenant question d'accords économiques qui ont pour objectif de faciliter le commerce et le développement entre l'Union européenne et la CEDEA. Des précisions avec Adabakone du service économique de la rédaction. Après dix années de négociations, c'est le bout du tunnel. L'accord régional de partenariat économique APE entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union européenne UE, est bouclé, techniquement. Les négociateurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur le plan technique. Les experts se sont prononcés sur cet accord fin janvier à Dakar et les négociateurs en chef ont entériné cet accord à Bruxelles. Dans les milieux économiques, l'on n'hésite pas à attribuer ce dénouement à la dextérité du président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara. Ce succès, il peut l'épingler au tableau de ses réalisations au moment où il achève son deuxième mandat à la tête de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara a, je dirais, hérité de ce dossier à un moment où les discussions étaient bloquées techniquement. Et où nous-mêmes, techniciens, disions qu'il fallait une impulsion politique pour faire avancer les choses. Et en bon politicien, il s'est vraiment attelé à la tâche en ayant des discussions d'abord régulières avec ses pairs du Nigeria, du Sénégal, du Ghana, autant de pays qui traditionnellement exportent vers l'Union européenne et qui étaient à peu près dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Il s'est aussi entretenu avec les pays qui étaient moins avantagés par cet accord, les pays moins avancés, pour avoir leurs sentiments, leur avis. Et c'est fort de leur avis qu'il discutait régulièrement avec le président Barroso. L'accord décroché à Bruxelles est une véritable opportunité pour les économies de la sous-région ouest-africaine. Pour la Côte d'Ivoire singulièrement, les gains sont nets. Par cet accord, 100% de nos exportations, lorsqu'elles seront exportées vers l'Union européenne, ne payeront pas de droits de douane. La Côte d'Ivoire est partie prenante aussi à un processus d'intégration régionale. Non seulement nous pouvons continuer à exporter vers l'Union européenne, mais cet accord contribue à renforcer le processus d'intégration régionale qui représente 25% de nos exportations. Les techniciens ayant joué leur partition, il appartient aux chefs d'État et de gouvernement de donner à l'accord leur bénédiction politique officielle au pied de la basilique à Yamsoukro lors de la 44e session ordinaire du sommet de la CEDEAO, le 28 et 29 mars. Direction la primature où le directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale a échangé avec le Premier ministre Daniel Cablan de Caen, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Bertrand Badré, qui effectue depuis ce matin une visite de trois jours en Côte d'Ivoire, aura des entretiens de haut niveau avec des autorités ivoiriennes et des opérateurs du secteur privé sur les opportunités de financement des infrastructures. Le point avec Francis Boiffo. Première visite du directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au Premier ministre Daniel Cablan de Caen et à des ministres du gouvernement, Bertrand Badré a dit l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Un certain nombre d'ambitions ont été exprimées par le président de la République et par le Premier ministre. On a regardé dans le détail ce que ces ambitions pouvaient signifier dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, du secteur financier, l'éducation, de la santé, et de voir comment la Banque mondiale, qui elle-même est en train de se réformer, peut apporter un appui renforcé à ces ambitions et permettre qu'elles se réalisent dans la durée qui est prescrite. La Côte d'Ivoire est à la fois un grand client, mais c'est aussi et avant tout un grand partenaire. On a beaucoup à donner, on a beaucoup à recevoir, et donc c'est cette rencontre très précise. On n'est pas resté dans les généralités, on a regardé un certain nombre de cas concrets, et donc on est là pour accompagner. Outre les rencontres avec les ministres, les structures étatiques, la deuxième personnalité du groupe de la Banque mondiale aura des entretiens avec le secteur privé sur les opportunités de financement des infrastructures. La délégation de Bertrand Badré visitera le troisième pont en construction, le port autonome d'Abidjan et plusieurs unités de production d'énergie. Poursuivons ce journal avec ses interrogations. Combien sommes-nous exactement ici en Côte d'Ivoire ? Dans quel type d'habitat vivons-nous ? Quel est le coût de l'opération de recensement de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire ? Quels sont enfin les objectifs de ce recensement général des populations vivant en Côte d'Ivoire ? Les réponses ont été données ce matin aux journalistes de la presse nationale et internationale par le comité national de l'opération de recensement présidé par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakus. Quelle méthodologie adaptée au recensement général de la population et de l'habitat 2014 ? Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Abba, le quatrième recensement de la Côte d'Ivoire se veut plus rigoureux pour couvrir les 31 régions et 108 départements que compte le pays. Pour cela, 25 000 agents recenseurs déployés sur tout le territoire national vont collecter les données nécessaires au recensement 2014 à partir d'ordinateurs de poche. Une cartographie sera également élaborée pour délimiter la zone de chaque agent recenseur. Le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakus, par ailleurs président du comité national du recensement général de la population et de l'habitat 2014, invite les professionnels des médias à suivre quotidiennement les activités des agents recenseurs. C'est un moment de mobilisation pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens de l'étranger, mais cette mobilisation, parce que justement nous l'avons expliqué l'année dernière, doit commencer par la presse et avec la presse. L'occasion également pour le ministre Mabry-Touakus de remettre symboliquement aux organisations professionnelles des médias la plateforme de collaboration signée en 2013 entre la presse nationale et le comité national de recensement général de la population. Le quatrième recensement général de la population va se dérouler du 10 mars au 9 avril prochain. Il va coûter à l'État ivoirien environ 12 milliards de francs CFA. C'était le compte-rendu de Juliette Ouéa avec Michel Digré. Nous allons suivre quelques temps forts de la tournée de mobilisation effectuée par le secrétaire général du RDR. Amadou Soumaroui était dans la région du Haut-Sassandra et de la Maraoui pour lancer le message de la mobilisation autour du programme de développement du président de la République. Michel Digré. Axe Bédiala-Daloua, environ 40 kilomètres de piste, a donné le tournis aux usagers. Comme ça même c'est bon un peu, mais quand ça dépassera même, vous ne pouvez pas passer ici. La localité est aussi confrontée à un problème d'adduction en eau potable. Dans ce tableau sombre, la bonne nouvelle est venue du secrétaire général par intérim du RDR. Vous ne serez plus jamais seul, je serai à vos côtés pour la recherche des solutions à l'amélioration de vos conditions de vie, a annoncé Amadou Soumarou. Séance tenante, il joint l'acte à la parole. Je me suis permis d'appeler Séance tenante, le ministre Patrick Hachy, chargé des infrastructures économiques. Je lui ai dit, Patrick, je suis à Bédiala. Tout Bédiala est là. Le maire demande qu'on donne un château d'eau à Bédiala. Oh, Bédiala a triplé de population. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il m'a dit, dis à mes parents de Bédiala que je leur ai donné un château d'eau. Concernant les questions liées aux infrastructures routières, Amadou Soumarou a rassuré les populations de Bédiala. Le président Lassane Ouattara tiendra toutes ses promesses de campagne dans toutes les localités, comme ici à Saint-Fra. Autrefois, pour vraiment rejoindre ces quartiers, c'était très difficile. Et les chauffeurs de Tassi refusaient d'aller parce que ce pont qui est là aujourd'hui n'existait pas. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes heureux parce qu'on a vu que quelque chose a été fait. Disons merci à monsieur le président. À Saint-Fra, le secrétaire général par intérim a demandé aux populations de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara en 2015 pour lui permettre de continuer à œuvrer pour le bien-être des populations. Donc j'ai annoncé aux parents que le chef de l'État a décidé d'être candidat à sa propre succession. Vous avez vu la réaction. Je crois que nos militants de Saint-Fra, le peuple de Saint-Fra est prêt à accompagner le chef de l'État parce que l'œuvre immense et gigantesque qu'il a commencé, il faut lui laisser le temps de terminer cette œuvre-là. Le développement ne peut se faire sans la paix. C'est pourquoi à Dalois et à Zoukoube, dernière étape de cette tournée, Amadou Soumaoro a prôné la réconciliation entre les populations. L'actualité politique, c'est aussi cette rencontre entre le président de l'UDPCI, Albem Abutouakus, et Anakie Kobena, président fondateur du MFA, le mouvement des forces d'avenir. Les deux hommes ont parlé de ce sujet qui continue d'alimenter l'actualité au sein du rassemblement des oufouétistes. Il s'agit de la candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Mamadou Kouassi. Le président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, au sein du MFA, Mouvement des forces d'avenir. Au centre de cette visite politique, la rédynamisation du RHDP, Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, et la candidature unique au sein de cette plateforme pour la présidentielle prochaine. Le RHDP originel est ce qui nous a tous mobilisés. Et quand nous disons que nous voulons rédynamiser le RHDP, évidemment c'est pour dire que nous devons nous retrouver avec la vision commune que nous partageons, de rassembler tous les enfants de fouet, mais de faire en sorte que tous les enfants de fouet soient au service de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de paix et de progrès. Une initiative appréciée par Innocent Kobena Anaki, président du Mouvement des forces d'avenir. Le RHDP s'est pratiquement imposé à nous. Il fallait trouver le moyen de résoudre certains problèmes politiques et sociaux, mais en même temps voir la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire de l'avenir. C'est ça le RHDP. Et ça, Mabry est tout à fait d'accord avec moi. Nous y tenons dur. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire, le RHDP. Depuis quelques semaines, Albert Mabry-Touacus est en mission pour son parti politique, lui de PCI, en vue d'obtenir l'adhésion des autres partis politiques membres du RHDP. Au tour de la candidature du président de la République à la Côte d'Ivoire en 2015, l'Institut démocratique pour les affaires internationales a présenté son rapport sur la mission d'évaluation des préparatifs de la présidentielle 2015, ici en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette évaluation que les Ivoiriens souhaitent dans leur majorité une réforme du système électoral. Un processus électoral consensuel est mentionné dans ce rapport de l'Institut démocratique, pour les affaires internationales. Hugues Herbiblé nous en parle. Ce que note le NDI, le National Démocratique Institute, à la suite de sa mission d'évaluation de l'environnement politique et du cadre juridique électoral de décembre 2013, c'est que, malgré des points de vue différents, sur certains détails concernant les réformes anticipées, les leaders ivoiriens se montrent favorables à un consensus sur les règles fondamentales à instaurer pour les élections futures. Le plus important pour nous, c'est de constater que les choses sont en train d'aller dans le bon sens, qu'il y a une volonté politique réelle, des pas et d'autre, de créer les conditions propices pour des élections crédibles et apaisées. Le rapport du NDI a été établi à la suite de rencontres avec les leaders des partis politiques de la coalition au pouvoir et de l'opposition, la commission électorale indépendante, des responsables des confessions religieuses et des leaders religieux, la société civile. La récituration de la CEI, tout le monde est d'accord. Maintenant, comment on le fait ? Nous avons dit que nous venions de recevoir ce document qui est très intéressant et que le PDCI se retirerait pour aller l'analyser et prendre position dans un débat futur. Concernant la récomposition de la CEI, le RDR voudrait voir quels sont les critères qui permettraient de copter les partis politiques afin que l'équilibre des forces qui a été proposé par le NDI soit réalisé à l'intérieur de la CEI. On souhaite qu'il y ait une nouvelle commission autour des spécialistes, sans les partis politiques. Il y a un cadre de communication où la CEI pourra communiquer régulièrement le déroulement du processus aux partis politiques. Le FPI, le PDCI, le CAPUDD, tout le monde s'est retrouvé autour de l'un déjeuner. Nous avons commencé à parler et c'est une très bonne chose. Tout le monde nous regarde et nous devons faire en sorte de ne pas décevoir nos concitoyens et le monde. Nous savons que la communauté internationale a toujours accompagné la Côte d'Ivoire et cette fois-ci, nous pensons qu'elle jouera encore sa partition pour l'organisation de ces élections dans des conditions acceptables pour tous. La présence du NDI en Côte d'Ivoire fait suite à une invitation du président de la République aux soucieux d'instaurer la confiance dans les processus électoraux et assurer ainsi un scrutin présidentiel apaisible et crédible en 2015. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette rencontre bilan et perspective organisée par le ministre chargé des eaux et forêts, une occasion mise à profit par Dabou Badare pour dégager les axes prioritaires de la politique de gestion des eaux et forêts en Côte d'Ivoire pour l'exercice 2014-2015. Des précisions avec Sidonie Davila et Hamza Diaby. Pour l'année 2014-2015, Mathieu Babou Badare, le ministre des eaux et forêts, ambitionne à porter des innovations importantes pour protéger la faune et la flore. Il entend par ailleurs restaurer le couvert forestier. Mais comment y parvenir ? D'abord, faire le diagnostic sur les états généraux que nous pensons tenir d'ici, mais nous allons pendant ces temps poursuivre les actions de reboisement, les actions de protection des espèces menacées, empêcher le trafic des espèces de toutes sortes, soit le trafic de bois, soit le trafic des animaux sauvages. Nous avons des ressources en eau qu'il ne faut pas oublier. Nous avons un objectif de protéger par le reboisement des bassins versants. Enfin, il faut abélir la ville. Nous avons donc un projet de reboiser les artères. Au cours de cette rencontre, le ministre a aussi présenté le bilan 2013. Il enregistre des avancées notables, avec notamment la réhabilitation du zoo, la prise de quatre décrets d'application du Code de l'eau, l'organisation d'un préatelier sur les états généraux du secteur. Le ministre note également la transmission au gouvernement du projet de loi portant Code forestier. A cette réunion bilan, les acteurs administratifs des eaux et forêts ont été instruits par le ministère de l'économie et des finances sur les recettes internes et les dépenses publiques. Ceci pour leur permettre de mieux comprendre la gestion des dépenses publiques. Intéressons-nous maintenant aux troisième journées ivoiriennes de dermatologie. Une rencontre entre dermatologues qui avaient pour objectif de proposer des solutions aux maladies de la peau et le caractère international de cette séance de réflexion et de proposition a été marquée par la présence de professionnels venus de pays d'Afrique et d'Europe. Hermann Yamin pour en savoir davantage. Dématoses inflammatoires et immunoallergiques, thème de cette troisième journée ivoirienne de dermatologie. Les professionnels de la santé réunis à Grand Bassam entendent échanger sur les différents résultats de leurs recherches afin d'apporter des solutions pratiques, d'une part dans leur diagnostic et d'autre part dans leur prise en charge. Aujourd'hui, selon eux, ces maladies de la peau constituent un véritable problème de santé publique. Les maladies allergiques qui sont sur les deuxièmes causes des maladies de la peau chez le sujet noir. Et là, on a trouvé qu'on n'est pas trop avancé sur les maladies allergiques parce que c'est quelque chose qui donne encore des résultats qui ne sont pas trop probants et qu'on est encore dans le domaine de la recherche. Il existe plus de 400 maladies de la peau. L'eczéma, l'un des plus courants, a fait l'objet d'une présentation par le professeur Alain Tailleb du CHU de Bordeaux. Maladies comme le psoriasis, par exemple, a beaucoup bénéficié de progrès thérapeutique sur les 10 ou 15 dernières années. On arrive à traiter la plupart des patients graves, malheureusement avec des traitements assez coûteux. L'eczéma, il y a encore des problèmes parce qu'on n'a pas encore découvert de médicaments très innovants. Plus courant chez les enfants, selon le professeur Alain Tailleb, l'eczéma touche aujourd'hui beaucoup de sujets adultes. Il souhaite donc que les efforts soient conjugués afin d'obtenir des résultats concrets. Le congrès mondial des dermatologues francophones qui se tient en février 2015 en Côte d'Ivoire sera donc l'occasion pour les professionnels de la santé d'annoncer de bonnes nouvelles sur le sujet. À l'actualité sur le continent, dans cette période de crise que traverse la Centrafrique, un premier salaire a été versé aux fonctionnaires depuis six mois. Restons dans ce pays où la situation des droits de l'homme demeure une préoccupation de l'ONU. C'est le premier élément des informations brèves, en images, en Afrique. Une commission d'enquête mandatée par l'ONU doit se rendre cette semaine en Centrafrique. C'est le président de cette commission, le Camerounais Bernard Chomouna, qui a annoncé cette décision. Le but enquêté sur les violations des droits de l'homme dans ce pays, livré au chaos. La commission passera 15 jours à Bangui et dans le pays et remettra son rapport au Conseil de sécurité en juin. Prostré, sanglotant, pris de nausées, puis vomissant, le champion sud-africain Oscar Pistorius a perdu de sa superbe en ouverture de la deuxième semaine de son procès. Alors que les télévisions étaient interdites à ce moment de l'audience, il s'est effondré à la lecture du compte-rendu d'autopsie de sa petite amie, Reva Stamkamp, qu'il est accusé d'avoir tué. Par ailleurs, un vigile, présent dans la résidence à l'heure du drame, a confirmé sa déposition, affirmant qu'il avait appelé en premier et qu'Oscar Pistorius avait répondu que tout allait bien. Lors des championnats du monde d'athlétisme en salle de Sopot, l'éthiopienne Genzebe Dibaba a confirmé sa suprématie sur le demi-fond mondial. Après avoir battu en février les records du monde du 1500 et 3000 m, elle s'est facilement imposée sur le 3000 m devant la Kenyan au Biri. Toujours chez les femmes, l'ivoirienne Muriel Ahouré a été devancée sur le fil par la double championne olympique, avec la jamaïcaine Fraser Prince. Elle confirme ainsi sa médaille d'argent des JO de Londres. Chez les hommes, c'est avec une facilité presque déconcertante que Mohamed Amman s'est adjugé la médaille d'or du 800 m. Le coureur éthiopien s'est imposé en finale en 1 minute 46 secondes 40 centièmes. Les athlètes africains sont repartis des mondiaux polonais avec 10 médailles, dont 4 en or. Voilà, poursuivons l'actualité internationale, des brefs en provenance du Brésil, de la Colombie, de la Malaisie et de l'Ukraine. A une semaine du référendum sur le rattachement de la Crimée à Moscou, nouvelle démonstration de force des manifestants pro-russes. A Donetsk, dans l'est russophone de l'Ukraine, près de 10 000 personnes se sont rassemblées dimanche sur la place Lénine pour plébisciter cette consultation dénoncée par les autorités pro-européennes de Kiev. Dans le même temps à Lugansk, autre grande ville de l'est ukrainien, des manifestants pro-russes ont occupé le siège de l'administration régionale et demandé au gouverneur de démissionner. Les recherches au point mort après la disparition dans la nuit de vendredi à samedi d'un Boeing de la Malaysia Airlines. L'aviation vietnamienne a repéré dimanche au large de l'île de Toshu deux objets qui pourraient provenir de l'appareil qui transportait 227 passagers. Quant aux deux traînées de carburant qui avaient été observées près de cette île, elles seraient sans rapport avec le Boeing 777, disparues des écrans radars une heure après son décollage. La Malaisie a ouvert une enquête pour terrorisme après avoir découvert qu'au moins deux passagers voyageaient avec des passeports volés. Les législatives en Colombie, le scrutin n'a pas apporté au président Juan Manuel Santos un franc soutien aux négociations de paix ouvertes depuis 16 mois entre la guérilla des Farc et le gouvernement. Au Sénat, la coalition gouvernementale de centre-droit conserve une majorité relative, mais elle devra compter avec la percée de la liste de l'ancien président Uribe, farouche détracteur du processus de paix. La majorité présidentielle remporte en revanche une nette victoire à la Chambre des représentants qui correspond aux régions. L'aréna d'Amazonia inaugurée dimanche, située au cœur de la forêt amazonienne dans la région de Manaos, c'est le huitième stade achevé sur les douze sites du mondial qui débutent en juin. Trois ouvriers ont trouvé la mort au cours des quatre années de travaux pour bâtir ce stade d'une capacité de 44 000 personnes. Quatre stades ne sont pas encore totalement prêts pour le mondial, dont celui de Sao Paulo qui doit accueillir le premier match. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec lundi sport. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada